Salut mes petites biches, bienvenue dans un nouveau vlog. Désolée pour cette voix de cadar, mais je suis malade. J'ai eu le malheur de prêter mon écharpe au crelé pendant genre moins d'une demi-heure ce week-end alors qu'on traversait le pont de Brooklyn et ça n'a pas raté. J'ai vraiment une santé très très fragile et le moindre coup de froid me fait tomber malade. Donc voilà, je me tape la bonne sinusite des familles comme je le fais 15 fois par an. J'ai commencé les antibiotiques ce matin, ça va aller mais du coup je suis un petit peu en mode zombie. J'avais envie de vous vlogger un petit peu ma journée aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire du crelé aujourd'hui. Donc même si vous verrez ce vlog normalement demain, n'hésitez pas à aller lui mettre un petit mot sur son compte Instagram. Je vous le note ici et je vous mets le lien en barre d'infos. Je suis sûre que ça lui fera super plaisir de voir vos petits messages et du coup je vais aller lui chercher un cadeau. C'est pas le mien, le mien il l'a déjà reçu, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà mon cadeau, c'est une enceinte portable, un speaker, bluetooth. Il a été super content de son cadeau, enfin d'un autre côté c'est lui qui m'avait donné les idées donc je savais que je ne me risquais pas trop. Mais le cadeau que je dois aller lui chercher aujourd'hui c'est un des cadeaux de sa maman qui est un parfum et je dois aller le chercher chez Sephora. J'aurais pu le commander en ligne mais il y avait le délai de livraison, j'avais pas envie de risquer, de louper le jour de son manif. Et en plus je vais en profiter pour aller voir quelle teinte du fond de teint Born This Way pourrait éventuellement m'aller. Parce que ça évidemment en ligne c'est très difficile à savoir parce que ça fait déjà un petit temps que j'aimerais bien me racheter un fond de teint. Je n'ai que le NYX en fond de teint liquide mais il est beaucoup trop foncé pour l'hiver. Et j'avais envie vraiment d'un truc hyper naturel, couvrant, naturel dans le sens effet, pas compo. J'avais vraiment envie d'un truc qui va lisser mon visage parce que j'en ai marre d'avoir une peau. Et vous êtes beaucoup à me dire mais ta peau a l'air magnifique, harmonie, ta peau a l'air super belle. Non je vous jure que c'est la caméra parce qu'en vrai j'en parlerai dans la vidéo bilan pilule. Je pense que ça va être le sujet, ça va être le visage. C'est vraiment la caméra qui floute tout. Mais en vrai c'est pas unifié, c'est pour dilater point noir la totale. Donc j'ai vraiment envie d'un bon fond de teint pour l'hiver. Un truc bien couvrant mais en même temps pas plâtre. J'avais deux envies, soit le Estée Lauder Double Wear, soit le Too Faced. Et Too Faced ne teste pas sur les animaux. Malgré le fait que la marque appartient au groupe Estée Lauder, si je ne m'abuse, eux ne testent pas sur les animaux tandis que Estée Lauder vend en Chine. Je ne suis pas à 100% cruelty free. Parce que parfois je fais des craquages sur des marques qui ne sont pas cruelty free. Mais de moins en moins. Et quand j'ai le choix, évidemment je vais toujours me tourner vers le cruelty free. Donc on va tester, on va aller voir. Je ne pense pas que je vais l'acheter aujourd'hui. Bon, il faut que je garde les sous pour le cadeau du Krollet. Mais je vais déjà aller faire du repérage. Et je dois aller faire quelques courses. Donc je pense que je vais vous emmener avec moi pour que vous voyez un petit peu le quartier. C'est tout près de Union Square. Donc on va se promener un petit peu ensemble. Et ce soir le Krollet a peut-être bien envie d'aller au cinéma. Mais avant d'y aller par contre, il faut que je termine cette vidéo. Qui est la vidéo première impression sur le masque Glam Glow. Le masque super mode. Je me suis fait un petit thé. Et j'ai une clémentine et un petit morceau de chocolat. Voilà, comme hier. Sauf que là je le prends à 11h. Parce que je pense que ça va me faire du bien d'avoir un petit peu de boisson chaude. Et je n'ai plus de lait. Ni de lait de soja, ni de lait sans lactose que le Krollet prend. Donc je ne peux pas me faire de café. Je suis assez tristesse. Mais il y a de la caféine à monter. Donc on va dire que ça va me booster. Voilà mon plus grand malheur depuis que je vlogue et que je fais des vidéos. C'est d'avoir ce fichu programme de montage. Mais bientôt, bientôt, je vais passer du côté pomme de la force. Donc enfin, j'aurai un bon programme. Mais adieu Movie Maker. Vivement. Bon ben du coup, je vais faire une petite pause. Vu que Movie Maker est encore en train de me faire des siennes. Et je savais qu'en allant dans la chambre, j'allais avoir une petite surprise. Regardez-moi ça. Et alors ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Hein ? Tu veux rajouter un peu de blanc au lit ? Bonjour. En attendant que Movie Maker progresse, je vais vous montrer un de mes nouveaux achats que j'aime particulièrement et qui, je pense, va m'être bien utile, surtout cet hiver. Je nous ai acheté un humidificateur, un purificateur d'air. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Alors, il y a des petites lumières. On peut soit choisir sa lumière, plus fort, moins fort, ou alors laisser la lumière tourner par elle-même. Voilà, je pense que c'est ici. Ici, on a toutes les lumières qui vont aller au fur et à mesure. Et on peut même choisir la programmation 1h, 3h, 6h ou en continu. J'ai trouvé ça super sympa. Ça ne coûtait même pas si cher. Je pense que je l'ai payé environ 45€, 45$. Et ça va nous être bien utile à cause de ceci et ceci. Parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo ou si je l'ai dit uniquement sur Snapchat, mais on n'a pas de contrôle sur le chauffage ici. Donc ça veut dire qu'aléatoirement, le chauffage se met en route, passe par ces énormes tuyaux et puis on a un petit radiateur et ça chauffe très très fort. Franchement, pour vous donner une idée, j'ai acheté de l'huile de coco et elle est complètement liquéfiée. Je l'ai acheté solide, évidemment. Il fait moins 4 dehors. Et ici, dans la chambre, il doit bien faire 26-27 degrés. C'est horrible. On étouffe. D'ailleurs, je pense que c'est aussi en partie pour ça que je suis malade. Parce que d'habitude, chez moi, c'est 18 degrés dans la chambre. J'adore les chambres bien fraîches, bien aérées. La fenêtre est ouverte toute la journée ici, la fenêtre là-bas. Mais bon, quand on s'en va, on a des chats, donc on ne peut pas laisser les fenêtres sans surveillance. Je suis obligée de fermer les fenêtres. On a l'air co. Donc, vous imaginez, on a 26 degrés dans la chambre à cause du chauffage qui va à fond et on est obligée de mettre l'air co. C'est absolument pas écologique, absolument pas logique. C'est le seul truc qui, moi, me dépasse un peu. D'un côté, il y a 12 étages. Il y a combien d'appartements ? 1, 2, 3, 4... Il y a au moins 8 appartements par étage. Donc, je sais qu'avoir un thermostat dans chaque appart, ça aurait peut-être été un peu difficile. Surtout pour que, bon, c'est pas des bâtiments qui datent d'il y a 2-3 ans. C'est des trucs qui ont quand même, je dirais, qui ont quasiment 100 ans. C'est moderne à l'intérieur, mais le bâtiment en lui-même. Donc voilà, on n'a pas de thermostat, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et c'est vrai que, du coup, tout ça pour revenir à mon humidificateur. Je voulais absolument m'offrir ce petit cadeau, parce que sinon, pour respirer la nuit, c'est absolument pas possible. Ça va faire un mois le 21 qu'on est dans l'appart. Et je me réveille tous les matins avec le nez complètement bouché. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis très sujette à tout ce qui est problème ORL. D'ailleurs, la preuve, un coup de froid et j'ai une sinusite. Mais ça, ça empire encore plus, quoi. Je veux dire, l'air chaud et sec, c'est vraiment horrible. Donc, j'ai acheté ça et je vais me refaire un petit stock d'huile essentielle. Pour le moment, j'ai que menthe et tea tree. Je vais me racheter Eucalyptus et compagnie pour vraiment dégager, purifier. Je vais acheter aussi de la lavande. Mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve super mignon, assez discret. En plus, là, il est en train de tourner, mais je pense qu'on n'entend rien. Il a vraiment un tout, tout petit bruit. Mais vraiment, je le trouve super, super joli, super discret. Ils se font bien dans le paysage, on va dire. Et vous pouvez voir que malgré les moins 4 degrés d'aujourd'hui, le temps est magnifique. Je vous montre une petite vue de ma fenêtre. Voilà, c'est ce que je vois de ma chambre. Là, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Tiens, c'est le square, l'ovale qu'on appelle ça. Et c'est super joli. Ici, toutes les feuilles sont tombées, donc c'est un petit peu plus triste d'août. Mais jusqu'à il y a une grosse semaine, les feuilles étaient encore bien rouges, oranges, jaunes. C'était vraiment très, très beau. Et on ne le voit pas ici, étant donné qu'il y a tous les arbres devant. Mais il y a le sapin de Noël qui est illuminé. Il est petit par rapport aux autres qu'on peut trouver dans New York. Mais il est bien là. Et en parlant de temps, c'était très drôle d'ailleurs. Parce que ce matin, quand le crelet est parti au travail, il m'a envoyé un message en disant « Quand tu sors, vraiment, couvre-toi bien parce qu'il fait moins 3, moins 4 degrés. » C'est vraiment la misère. Donc je me suis dit « Ok, j'ai mis le soupule, j'ai mis le pantalon molletonné. » Et puis je regarde par la fenêtre et là je vois, il y avait du brouillard. Mais genre, je ne voyais même pas le bâtiment en face. Il y avait un brouillard qui était tombé dans le quartier et il neigeait. Et je me suis dit « Oh là là, ce n'est pas possible pour aller faire mes courses à pied, ça ne va pas le faire. » Il aurait bien fallu mais... Et puis maintenant, grand soleil. Vraiment, le temps à New York est assez imprévisible. Tant mieux. Espérons que quand je vais m'en aller, le temps va continuer à être aussi ensoleillé. Parce que brume, neige plus vent, là c'était la catastrophe. Surtout que je n'ai toujours pas de bonnet ni de gants. Mes mains souffrent un peu, mes mains souffrent beaucoup même. J'ai des gros soucis de crevasse et de craquelure quand l'hiver vient. Et là, ça y est, les températures descendent. C'est la fin des haricots pour mes mains. J'ai entendu Windows Movie Maker sonner, donc je vais retourner à ma vidéo en espérant pouvoir la finir au plus vite. Et je vous retrouve après. J'ai terminé de monter la vidéo. Elle est en train de s'exporter ou de s'enregistrer, je ne sais pas trop comment on dit, enregistrement du film. Sur Movie Maker, seulement pour mes miniatures et pour la petite image de fin de vidéo, j'utilise toujours PicMonkey. Mais, je ne sais pas pourquoi, il a décidé aujourd'hui qu'il allait planter. Donc impossible même ne fût-ce que de mettre une photo. Impossible de la télécharger. J'ai essayé aussi Pixlr, qui est mon deuxième recours. Ça plante aussi. Donc, je vais vous montrer à quoi j'en ai été rendue. J'ai été obligée d'utiliser mon vieux programme de montage. C'était sur un CD. J'avais eu ça genre quand j'avais 12 ans. Donc, je faisais plein de petits montages photos avec. Et là, c'est vraiment un très très vieux programme. J'ai été obligée de faire ça avec ce programme qui s'appelle Picturite. Donc bon, j'ai réussi à faire mon image de fin. Mais la miniature, je pense que je la retoucherai plus tard. Je vais essayer de sauver les meubles avec une miniature de YouTube. Mais là, c'était très comique. Il fallait que je vous le montre. Et on est seulement à 58% d'enregistrement. Donc, je pense qu'avant 20h pour vous, la vidéo ne sera pas en ligne. C'est merveilleux. Pourtant, je n'ai pas traîné. Mais certainement, j'ai du mal avec cet ordinateur. Ce n'est même pas l'ordinateur en fait. Ce n'est pas l'ordinateur en soi. L'ordinateur est vieux. Il est lent. Mais il fonctionne. Mais Movie Maker, ça ne va pas. Je vais me mettre en route pour aller faire mes quelques petites courses. C'est une vraie expédition aujourd'hui. D'habitude, ce n'est pas aussi difficile. Mais là, j'ai vraiment la tête comme un saut. Est-ce que vous avez-vous parfois l'impression que quand vous allez éternuer, par exemple, tout votre cerveau fourmille ? C'est la sensation que j'ai à chaque fois que je dois éternuer, c'est-à-dire 15 fois par jour. Mon nez est défoncé. Je suis au top de ma forme. Je voulais vous montrer avant de partir un nouvel objet. Est-ce qu'on va bien le voir ? Mon caddie de grand-mère. Ici, tout le monde a ça. Les gens en ont plutôt en métal. Mais moi, je n'aime pas du tout. Je trouvais que c'était beaucoup mieux d'avoir un genre de panier. Comme les mamies qui vont marcher par chez nous. Enfin, par chez le plat pays. Et du coup, on en a commandé un sur Amazon. Parce qu'on en vend un peu partout ici. Mais c'est, encore une fois, toujours des caddies en métal. Ou alors, très très cheap. Et donc, voilà où ? Je vais aller faire mes courses avec ça. Mais d'abord, comme je dois aller chez Sephora, je pense que je vais un peu me taper la gêne. Parce que parmi les beauty addicts qui viennent chercher leur maquillage, je serai là avec mon petit caddie. Je vous emmène avec moi. Mais je vais essayer de filmer avec le téléphone. Parce que, entre le caddie, mon sac, toutes les choses à prendre. Je pense que prendre l'appareil photo en plus, ça va être un petit peu difficile. Vous ne vous étonnez donc pas s'il y a une différence. Quand vous me voyez en frontal, ce sera certainement de moins bonne qualité. Et on va faire un test. C'est la première fois. On y va. C'est la barre que je viens de vous montrer, là. Jamais allée. Jamais. On est allée la semaine passée. Oh, j'ai vraiment une belle tête, hein. Et à un moment donné, j'ai dû aller aux toilettes. Et la chasse était cassée. Et donc, ça m'a giclée dessus. Mais d'une de ses forces. Et en plus, c'était vraiment pas très propre. Non, ok. Le Crocodile Lounge, si un jour vous êtes dans le bas de Manhattan, surtout n'y allez pas. Par contre, on va passer devant un autre qui est 100 mètres plus loin, qui est vraiment très très bien. Celui-là, je vous le recommande. Re-coucou, les amis. Voilà que je rentre de mes courses. Et ce ne fut pas sans mal. Étant donné que j'avais encore oublié de prendre avec moi ma carte de métro. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est parce que j'allais dans mon manteau. Mais vu qu'il fait plus froid maintenant, j'ai pris un autre manteau. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'en achète une autre, comme j'ai déjà dû faire ce week-end. Puis je me suis dit, bon, allez, fais pas ta chochotte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée chez Walgreens, qui est un petit drugstore un peu style du Anne Reed ou CVS Pharmacy. Donc, c'est toutes des petites pharmacies où on peut acheter plein de choses, notamment des gants. Parce que ça, c'était mon gros gros souci, surtout en tirant le petit caddie. Du coup, j'ai acheté une bête paire de gants à 2,99. 2,99$. Tiens, est-ce que je pourrais vous les montrer ? Est-ce que je les ai ? Oui, ils sont dans mon manteau. Voilà, ils cassent pas trois pattes à un canard, hein. Ce sont des bêtes gants, mais en plus, il n'y en avait plus des gris ni des noirs. J'ai dû en prendre des bleus, ce qui ne va pas du tout avec mon manteau khaki. Mais c'est pas grave, je les voulais, en fait, parce qu'ils ont des petits points adhésifs. Je sais pas trop comment expliquer. C'est anti-dérapant. Le seul truc, c'est que du coup, tout s'accroche. Les cheveux, l'écharpe, le sac. C'est vraiment pour dire deux, en attendant de m'acheter une bonne paire. Et je suis rentrée, il y avait deux colis Amazon devant la porte. Il y avait notamment ceci, qui est un éteignoir à bougies. Parce que si vous avez vu mon haul Black Friday, vous savez que j'ai acheté quelques bougies. Et je trouve ça vraiment désagréable quand on a la super bonne odeur de la bougie et qu'on doit l'éteindre et que là, ça sent la bougie de l'anniversaire qu'on vient de souffler. Surtout quand c'est dans la chambre. Donc, je me suis dit, allez, petit luxe, hein. C'était vraiment pas cher, en plus. Encore une fois, sur Amazon, j'achète tout là-bas. Et en plus, il est super joli. Donc, je testerai ça dès ce soir. Et on a aussi acheté un porte-brosse à dents et un... Je sais pas comment on appelle ça. Un distributeur automatique de dentifrice. Donc, je vais déballer ça et je vais regarder ce que ça donne. Mais en attendant, je vais prendre mon café. Parce que ce sera le premier de la journée. J'ai résisté à aller chez Starbucks tantôt. Franchement, je peux être fière de moi, je pense. J'ai résisté à l'appel des cookies et du café Starbucks. Mais je me fais un café maintenant et... Parce que j'ai résisté aux cookies, mais... Oui ! Je me suis acheté des M&M's spécial Noël. Pure caprice, évidemment. Pure envie de sucrer de quand on est malade, n'est-ce pas ? Et, avant d'aller voir mon café, chez Sephora, on nous demande si on a la carte. Enfin, c'est... Est-ce que vous êtes Beauty Insider ? Moi, ça faisait depuis l'année dernière que j'avais plus rien acheté chez eux. Et donc, soit elle me retrouve. Grâce à mon nom et mon prénom, déjà. Super. Et puis, elle me fait... Oh, happy birthday ! Elle me dit... Tenez, vous pouvez choisir entre ça et ça comme cadeau. Je te l'ai. Donc, est-ce que... Enfin, je pense que j'ai rentré mon anniversaire et qu'alors c'est valable X temps pour venir chercher son cadeau. Ou alors, l'année passée, j'avais voulu jouer la filoute et j'avais mis l'anniversaire du crelé pour avoir un cadeau. En tout cas, si jamais, ça tombait bien que j'aille aujourd'hui. Parce que, du coup, j'ai pu prendre... J'avais le choix, soit entre un gommage et un masque, mais d'une marque inconnue. Ou alors, deux petits produits Marc Jacobs, un crayon et un rouge à lèvres. Bah, du coup, j'ai pris ça. Je n'ai jamais testé aucun produit Marc Jacobs, donc c'est l'occasion. Et puis, ben voilà, je vais me détendre un peu. Je vais aller mettre de la crème sur ce nez qui est, mais... On dirait Rudolf, quoi. C'est plus possible. Là, maintenant, il va falloir faire quelque chose, Momo. Allez, à tout à l'heure. J'en profite que le crelé est au téléphone avec sa maman pour venir vous montrer les produits Marc Jacobs. Alors, j'ai le Kiss Kiss Bang Bang, le Marc Rouge à lèvres Crèves. Comme je vous ai dit, je ne connais pas du tout les produits Marc Jacobs, donc ce sera une découverte totale. On est dans la chambre d'amis ici, il n'y a pas de lumière au plafond, donc c'est un petit peu à la bonne franquette. Mais le rouge à lèvres m'a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air d'être un vieux rose tout à fait classique, on va dire. Ce qui peut être très bien, après tout. J'ai un miroir lampe, en fait, donc c'est ça qui me fait un peu d'éclairage. Voilà ce que ça donne une fois appliqué. C'est plutôt pas mal, je suis très agréablement surprise. La matière est crémeuse, ça applique bien et la couleur m'a l'air jolie. Encore une fois, on est dans la pénombre de la chambre d'amis, donc je ne suis pas sûre que la couleur soit très fidèlement rendue. Mais sympa, franchement. Je vais voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Je n'ai pas du tout l'habitude de porter des rouges à lèvres comme ça, en fait des rouges à lèvres un peu crémeux. Mais celui-là est bien parce qu'il a l'air crémeux, mais il n'est pas glossy, on ne dirait pas qu'il va baver. Donc on va voir, pas mal. Le rouge à lèvres fait 1 g, alors ça a l'air totalement ridicule dit comme ça, mais quand on regarde, ça fait ça. Ça fait quand même quelques applications. C'est chouette comme petit cadeau d'anniversaire. Et maintenant le crayon, qu'est-ce que c'est ? Crayon pour les yeux, c'est tout ce qu'il est écrit. Ah, c'est un crayon qui se twiste, ça c'est bien ! Ah, je ne m'y attendais pas, franchement. Donc encore une bonne nouvelle. Et pas mal la pigmentation, ouais ! Oh, il a l'air vraiment bien pigmenté. Ça par contre, je ne vais pas l'utiliser maintenant, étant donné que j'ai mis le Cajal que j'ai eu ce matin dans le calendrier The Body Shop. Ce sera peut-être pour demain, tiens. Je vous dirai, peut-être en annotation, peut-être sur Snapchat, ce que j'ai pensé de ce crayon. Mais honnêtement, si les produits me plaisent bien, je risque d'en reparler. Pourquoi pas ? C'est la première fois que j'ai un cadeau d'anniversaire chez Sephora, étant donné que je n'ai jamais beaucoup commandé chez eux, beaucoup acheté chez eux. Très chouette ! Dites-moi si vous connaissez les produits marque Kacops. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en achetez. Je sais que c'est quand même une marque de luxe, donc tout le monde n'achète pas spécialement ça. Mais honnêtement, avoir des petits produits comme ça en cadeau, c'est plutôt sympa. Bon ben voilà, j'ai retrouvé mon petit crelé. Il a terminé avec sa maman. Maintenant, on attend notre repas parce que flemme de cuisiner et aussi par manque d'ingrédients dans le frigo. Plus il fait caillant dedans. Plus il fait caillant, donc on n'a pas envie de sortir. On voulait peut-être se faire un petit resto. Mais il fait moins 7, donc on va éviter. On s'est commandé un indien. C'est ça ? Donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois qu'on commande dans ce restaurant. C'est toujours qui tout double. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été dans la demi-maison. Oui, c'est ça. Soit c'était très bon, soit c'était très très bon. Notamment le dernier indien qu'on a commandé, où j'avais spécifiquement bien demandé pas d'oignons. Et où mon plat était rempli d'oignons. Vous avez fait signer ? Oui, j'ai spécifié, oui. Normalement, ils en tiennent compte. Mais là, c'était clairement... On avait mis un type à 10% et j'ai tendance à croire que c'est de notre faute. Parce que c'était une vengeance. Ils étaient en retard. D'ailleurs, je crois qu'ils aient rien. Je ne sais pas. On va voir. Oui, donc cette fois-là, c'était vraiment pas bon. Vraiment des gros morceaux d'oignons comme ça. Tu te souviens, j'ai trié tout mon plat. Maman, truc, ce n'était pas bon. Ce n'était juste pas bon. Et en plus, c'est arrivé avec... Oui, oui, c'est arrivé avec du retard. Et effectivement, normalement, le type, c'est genre 15%. Enfin, ouais. Non, tu peux mettre 5, 10, 15 ou 20. Tu mets 5%, ton plat, il n'arrive pas, je pense. Oui, mais c'est dans les options. Oui, c'est dans les options. Mais tu mets 5%, en vrai, ton plat, il n'arrive pas. Oui, mais donc pourquoi... On n'a rien à l'art à la place. Pourquoi c'est mis, alors ? Parce que peut-être que c'est les applications qui proposent ça comme ça. Mais soit. Comme on trouvait que c'était assez cher, je pense, celui-là. Je ne sais plus pourquoi. Non, le truc, c'est que bien souvent, quand on se fait livrer, la livraison est gratuite. C'est ça. Et là, il demandait, genre, pratiquement 10$ pour la livraison. Et on s'est dit, bon, on va se le tenter, mais du coup, on va raboter le type. Oui, on met moins de type. Et alors que d'habitude, le type standard, c'est 15%. Et donc, voilà, le plat est arrivé en retard. Et là, ça proposait de mettre 10% et c'est pour ça qu'on l'a tenté. C'est arrivé en retard, froid, et pas bon. Et pas bon et rempli d'oignons. 10$ bien perdu. Enfin, 10$, combien ? 40, en fait ? Je ne sais plus combien on a payé. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais c'était... L'argent bien investi. Celui-là, c'était un fail. Maintenant, celui d'aujourd'hui, on verra. J'espère que ce sera bon. Et puis, on va se manger ça devant la télé, je pense. On va se faire une petite soirée canapé. Soirée américaine. Oui, bien au chaud, parce que vraiment, pas possible de ressortir. Je vous avais dit qu'on se ferait peut-être un cinéma. Non, ce sera pour plus tard, parce que... Enfin, plus tard. Plus tard dans la semaine. Parce que là, ce n'est pas possible. Oui, c'est degré, ça n'a l'air de rien. Mais avec le vent, en fait, à mon avis, en ressenti, on est à moins 15. Donc, ce n'est pas super agréable. Non, non, c'est très, très piquant comme fois. Enfin, vraiment, très, très dur. Je crains les moins 25. Si on a un hiver comme l'an dernier, ça va être difficile. Moi, je ne pense pas que je sors quand il fait moins 25. J'espère que je ne devrai pas le boulot. Creusez les doigts. On verra. Oui. Bon, du coup, on a fini pour aujourd'hui. Oui, merci à toutes celles, surtout, et ceux, s'il y en a, je ne me souviens pas, qui vont souhaiter un bon anniversaire sur mon Instagram. Ça m'a fait super plaisir. Je n'ai pas encore répondu, je n'ai pas encore dit merci à la personne. Donc, voilà, j'en profite ici pour le faire. Merci. Je pense que c'était avec plaisir. Et merci, effectivement, parce que je vous ai fait passer le message et vous avez été vraiment nombreuses. Je pense qu'il y a que des filles, pour le moment, qui ont réagi. Vous avez été vraiment nombreuses à lui envoyer des petits mots et c'était super gentil. Voilà. Merci, merci. Merci. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada